Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo du kéfir d'eau comme je l'avais promis sur mon feed pour ceux qui ne connaissent pas ça te permettra de découvrir et également d'en connaître les bienfaits alors tout d'abord je fais une présentation du kéfir le kéfir d'eau bien sûr parce qu'il y a aussi le kéfir de lait kéfir d'eau on l'appelle également kéfir de fruits alors le kéfir de fruits est réalisé à partir de petits grains plus petits donc voici le kéfir et l'on laisse fermenter dans de l'eau ou du thé j'ai jamais essayé dans le thé en général c'est plus dans l'eau auquel on y ajoute des fruits secs et du citron il renferme le système immunitaire car il il y a des probiotiques et des micro organismes vivants qui agissent de façon positive sur l'organisme il existe de nombreuses recettes pour faire soi même sa boisson fermentée la recette de base du kéfir de fruits et simple un litre d'eau des rondelles de citron du sucre des fruits secs aux fruits et des grains de kéfir on laisse fermenter minimum 24 heures et on le consomme dans les trois jours qui suivent le goût ne plaît pas à tout le monde il rappelle un peu la levure fraîche le la boisson est légèrement pétillante au départ puis de plus en plus lorsque la fermentation continue à faire son effet donc je vais faire voilà mon bol de kéfir la première fois que je l'ai fait parce que ceux là ils sont tout frais je l'ai acheté sur amazon je pense qu'on peut le la voir dans tous dans les magasins bio on va dire alors la première fois j'avais mis des dates cette fois ci je vais mettre des raisins secs oups une petite poignée or voilà alors normalement ils mettent sur le paquet un 40 g moi quand je le fais je mets deux trois cuillères de sucre là j'ai mis spécialement 30 g pour voir quelle différence que cela va avoir concernant le sucre je vais expliquer je vais répondre à certaines questions justement qui on nous fournit lors de l'envoi mais il faut le sucre ça c'est sûr pour que la fermentation puisse se faire il le faut donc j'avais déjà tous préparer et être c'est un bocal d'un litre que j'utilise et ensuite on 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 10 on 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 depuis toute petite j'ai recommencé en acheter comme une amie on a donné avant de partir justement en martini et j'en irais acheter puisque j'ai pas pu les garder donc deux rondelles de citron j'ai lavé mon citron bien évidemment après on le recouvre d'un torchon et d'un élastique alors certaines considérations de devant devant être prise en compte avant de commencer on évitera l'usage des récipients métalliques au cours de la production si vous disposez d'autres cultures de yaourt de kombucha ou kéfir de lait vous ne devez pas les mélanger les ustensiles utilisés sans avoir pris soin de les désinfecter utiliser de préférence de l'eau minérale les ingrédients additionnels tels que le fruit sec utilisé au cours de la culture ne doivent pas contenir de sulfites je vais mettre tout ça en dessous de la vidéo et concernant les questions puis je vais utiliser du sucre blanc pour préparer le kéfir il est préférable d'utiliser du sucre de cannes c'est ce que j'utilise en martinique mais bon là je n'en ai pas donc j'ai pris celui là quelle quantité de kéfir peut-on boire par jour la quantité recommandée est de deux à trois verres par jour justement concernant le sucre je suis diabétique ou encore je ne souhaite pas consommer de sucre puis prendre du kéfir d'eau alors le sucre est un et un ingrédient essentiel pour l'obtention du du kéfir d'eau étant donné qu'il s'agit de l'aliment principal des principaux micro-organismes le compte constituant par conséquent il ne peut point être cultivé à long terme sans l'utilisation de cet ingrédient la dose minimale de sucre par litre équivaut à 40 grammes donc ne pas mettre plus si tu désires mettre moins ok comme je l'ai déjà fait et une partie de ce sucre est finalement réduite à la fin du processus de fermentation voilà pour laquelle ça ne pose pas problème plus longue sera la durée du processus de fermentation moins de sucre il y aura finalement et donc on te recommande de d'effectuer des tests pour savoir justement comment ça se ça se passe alors le kéfir d'eau contiennent-ils de l'alcool le kéfir moyennement fermenté pourrait atteindre une teneur entre 5 0,5 degrés et un degré d'alcool plus de sucre il y a et plus longue sera la durée de fermentation plus d'alcool il y aura finalement donc moi ce que je fais c'est que je l'utilise je le bois au bout de 24 heures pour être sûr peut-être un petit peu plus longtemps mais pas trop non plus il est clair que quand tu il est tout il vient d'être à acheter on sent pas vraiment c'est tout neuf quoi donc pour moi c'est un goût de tout neuf on va dire au fur et à mesure quand tu vas l'utiliser tu constateras la différence est ce qu'on peut utiliser la stevia ou de lédu coran pour remplacer le sucre non le kéfir d'eau a besoin de glucose fourni par le sucre néanmoins le contenu en sucre subit une réduction grâce au processus de fermentation plus il est acide et fermenté moins de sucre il contiendra et c'est justement la raison pour laquelle je mets pas beaucoup de sucre pour être sûr que justement de ne pas en ingérer puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet moins de sucre ou pas du tout puisque ça fait pas partie de mon alimentation sauf pour le kéfir spécialement donc si tu peux l'éviter c'est génial spécialement pour cette boisson là on est obligé de le faire mais je fais de façon à ce que justement je n'en ingère le moins ce que possible donc je l'ai déjà utilisée avec de la mangue du fruit de la passion j'ai déjà fait différents petits tests bien évidemment c'est plus agréable donc je te laisse le découvrir et n'hésite pas à me donner tes impressions afin que moi ça me fait toujours plaisir de savoir comment ça se passe pour les autres etc et puis voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt